Vous voulez jouer à Red Dead Redemption 2 sur votre téléphone, votre tablette ou votre PC portable ? Ça vous dit de jouer à votre PS4 depuis n'importe où, par exemple depuis les transports en commun ou depuis votre lieu de vacances, alors que votre PS4 allait rester chez vous à votre domicile ? C'est C'est Bien Tutos PC, je vous propose de découvrir tout ça dans ce tutoriel à travers 5 questions et donc 5 réponses associées. Pensez au pouce bleu, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de la vidéo et à lire la description. Allez c'est parti pour les 5 questions. On commence par la question numéro 1, quels sont les prérequis ? Donc bien sûr une PS4, jusque là tout le monde me suit, mais il faudra bien la paramétrer et on verra ça juste après dans la vidéo. Il vous faudra également une bonne connexion internet pour le jeu à distance, on va voir ça également juste après. Il vous faut évidemment également un PC ou un Mac, mieux encore il vous faudra un PC dans le cloud, on ne présente plus par exemple le Shadow PC qui est la solution recommandée si vous voulez jouer à distance depuis n'importe quel périphérique. Donc on passe maintenant à la question numéro 2, quelle est la connexion internet dont j'ai besoin ? Donc deux solutions, soit vous voulez jouer en local sur votre appareil mobile, par exemple votre PC portable dans votre chambre, alors que la PS4 allait rester dans le salon, pas de problème, vous allez utiliser votre connexion locale et normalement donc tout devrait passer, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion wifi à la maison et en tout cas jouer dans une pièce où la réception est bonne. Vous voulez jouer donc depuis votre lieu de vacances, depuis l'extérieur on va dire, plus généralement, bref depuis n'importe où, alors je vous invite à tester la connexion de votre domicile là où est stocké votre PS4, parce que la PS4 va devoir envoyer un flux vidéo sur le réseau et donc je vais vous inviter à faire un speed test, on va regarder plus particulièrement le débit montant, appelé aussi upload ou encore l'envoi et c'est justement le point faible des connexions à DSL. Donc il faut savoir par exemple que Sony recommande 15 Mbps, donc on va lancer le speed test, on va regarder un petit peu les trois valeurs essentielles à retenir dans un speed test. Donc on voit à gauche et à droite, les deux speed tests sont lancés, à gauche c'est donc un speed test sur une connexion fibre, à droite sur une connexion ADSL, donc sur la partie gauche de chaque écran, on va avoir le résultat en download, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle vous recevez les données, donc c'est les vitesses par exemple à laquelle vous téléchargez, etc. Donc ce débit là, si vous jouez à l'extérieur, il va être important, par exemple sur votre PC portable ou sur votre smartphone, à votre domicile, donc là où est stocké votre PS4, ce qui va être important, c'est le résultat du milieu, c'est ce qu'on appelle l'envoi de données, donc encore une fois l'upload, le débit montant, et donc ce débit là, va devoir être assez élevé également, puisqu'il va devoir être au moins de 15 Mbps, en tout cas c'est le débit recommandé, si vous avez 10 Mbps, vous pouvez tester également, à 2 Mbps ou à 1,5, ce n'est même pas la peine, le service à l'extérieur ne fonctionnera pas, même si vous baissez d'ailleurs la qualité vidéo au maximum. Enfin donc on va finir par le troisième valeur, voilà c'est le temps de réaction, et donc ce ping en millisecondes, il a intérêt à être le plus bas possible, le plus proche de zéro, donc à gauche sur la fibre, on est vraiment très très bas, autour des 1 millisecondes, donc à droite la connexion ADSL a également un ping plutôt correct, puisqu'il est en dessous de 30 millisecondes, en général on recommande en dessous de 50, sinon vous allez avoir un temps de latence entre votre réaction par exemple sur votre PC, et ce qui va s'afficher à l'écran. Donc on passe maintenant à la question numéro 3, comment configurer sa PS4 pour la connexion à distance depuis l'extérieur ? Donc si c'est pour jouer en local, chez vous, il n'y a pas vraiment de complications particulières, par contre si c'est pour jouer à l'extérieur, il va falloir pouvoir allumer la PS4 depuis son terminal, depuis son PC portable par exemple dans le train, il va donc falloir déjà avoir éteint sa PS4 en mode repos, donc il faut configurer ça sur votre gestion de l'alimentation, également dans la PS4 vous allez dans paramètres, paramètres de gestion de l'alimentation, définir les fonctionnalités disponibles en mode repos, et enfin vous sélectionnez autoriser l'activation de la PS4 depuis le réseau, ce qui va vous permettre donc d'allumer la PS4 à distance. On regarde maintenant la question numéro 4, quel logiciel ou quelle application ai-je besoin ? Donc c'est pas très compliqué en fait, vous allez avoir besoin d'un logiciel fourni par Sony, je vous donne d'ailleurs le lien en description de la vidéo, donc je vous invite à dérouler cette description, et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc le logiciel s'appelle Lecture à distance PS4, tout simplement, il est disponible en téléchargement sur PC et sur Mac, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je vous présente d'ailleurs la configuration de ce logiciel en fin de vidéo. Il y a deux possibilités maintenant que je vais vous présenter, pour l'installation de ce logiciel Lecture à distance PS4. La meilleure solution c'est de l'installer sur un PC dans le cloud, si vous avez donc un bon débit pour jouer à l'extérieur. Ce PC dans le cloud c'est donc le Shadow PC, et donc vous allez pouvoir y installer l'application donc Lecture à distance sur le Shadow PC, pour pouvoir jouer en mobilité avec tous vos périphériques préférés, et pour pouvoir jouer à vos jeux PC et PS4 par exemple, sur votre smartphone, sur votre ordinateur portable, sur votre Macbook Pro. Donc je vous invite d'ailleurs à regarder également mes vidéos sur le sujet, j'ai une playlist d'ailleurs spécialisée là-dessus, elle va s'afficher actuellement à l'écran, et vous la retrouverez également dans la description de la vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos, et je vous propose d'ailleurs un code promo de 10€ si vous voulez tester le service. Donc Shadow est disponible soit depuis donc un PC Windows, un Mac, un PC Linux également, il faut que c'est bon à savoir, mais également depuis n'importe quel appareil Android, après téléchargement de l'application, question s'appelle Shadow, vous la trouverez sur vos appareils Android. Alors une fois que vous aurez fait tout ce que je vous ai décrit juste avant, vous pourrez jouer sur votre smartphone, à partir du Shadow PC, en vous connectant sur l'application. Alors bien sûr, également sur Shadow PC, il faudra avoir activé l'option dans le lanceur, l'option USB à distance. Donc je vous ai présenté la première solution pour utiliser le logiciel Lecture à distance, c'est d'utiliser un PC dans le cloud comme Shadow PC, mais il faut savoir qu'un PC portable ou un MacBook Pro par exemple, fera parfaitement l'affaire. Donc pour jouer sur mobile, ensuite, si vous voulez jouer sur votre téléphone par exemple, vous devrez passer par un logiciel supplémentaire appelé Parsec, encore une fois je vous donne le lien dans la description de la vidéo. Il va s'afficher également le lien vers une vidéo, où je configurerai Parsec justement, pour vous présenter comment on fait pour s'en servir. En fait le principe est simple, vous devez télécharger Parsec sur votre PC Windows ou sur votre Mac, et ensuite créer un compte sur lequel se connecter. Vous faites la même chose sur votre téléphone par exemple, ou sur votre tablette, vous installez Parsec également, vous vous connectez au compte, et ensuite vous demandez l'accès au PC. Voilà, vous demandez à vous connecter à votre PC, depuis le PC vous acceptez, vous validez, et ensuite vous allez avoir finalement sur votre téléphone, un streaming à l'écran de ce qui se passe sur votre PC, à vous les gameplays sur PC et appareils mobiles. Alors pour la connexion de la manette sur smartphone, vous aurez besoin d'un câble OTG, un téléphone route ou pas, donc je vous propose d'ailleurs un tutoriel sur le sujet, ça va s'afficher à l'écran, et ce sera également dans la description. A noter que la compatibilité du matériel n'est pas toujours garantie, puisque c'est toujours une petite bidouille quand même, il faut savoir que c'est pour ça que je recommande Shadow PC, qui lui marche à tous les coups, à condition d'avoir une connexion plutôt correcte. Enfin on passe à la question numéro 5, comment paramétrer le logiciel lecture à distance PS4. Donc là on le voit, il s'affiche à l'écran. Donc après la courte installation terminée, vous ouvrez l'application, ensuite vous cliquez sur paramètres, et vous allez pouvoir connecter votre compte PlayStation Network, voilà vous allez connecter votre compte, vous allez définir ensuite la qualité vidéo pour la lecture à distance, donc la résolution elle passe de basse à optimale, la basse c'est 360p, la optimale c'est 1080p, voilà 1900, 1080, c'est la connexion en fait native de la PS4. Plus vous allez monter en résolution, plus votre connexion devrait être bonne, en local normalement pas de problème, moi en local j'arrive largement à faire du 1080p, voire peut-être du 720p pour certains qui ont des connexions un peu plus basses, mais voilà normalement ça ne devrait pas poser de problème. En mobilité c'est différent, ça dépendra de la connexion que vous avez, par exemple si vous êtes en 4G, ou en 3G, votre débit ne sera pas identique, et donc vous allez peut-être devoir descendre un petit peu la qualité vidéo. Vous allez également pouvoir définir la fréquence d'images, la fluidité en quelque sorte, entre standard et haute, donc c'est le nombre d'images par seconde finalement qui va s'afficher sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Alors à noter qu'une option sympa est coché par défaut sur l'application Lecture à distance PS4, c'est la saisie de texte par clavier. Alors c'est très pratique par exemple sur le PlayStation Store lorsque vous faites une recherche d'un jeu. Ensuite vous devrez brancher votre manette PS4 sur votre PC avec le câble USB de la manette, sinon le logiciel Lecture à distance ne fonctionnera pas. A noter comme vu plus tôt dans la vidéo, que sur Shadow PC, il faudra au préalable, pour que votre manette soit reconnue, activer l'option USB à distance sur le lanceur. Donc ça c'est vraiment très important. Donc je vous montre d'ailleurs l'installation de la manette sur Shadow, comment j'ai fait. Donc sur smartphone, il faudra un câble OTG pour connecter la manette à son smartphone et pour qu'elle soit reconnue. Alors bien sûr dans certains cas, vous devrez donc route votre téléphone, ce qui n'est pas forcément évident. C'est pour ça que je recommande des Shadow PC comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ça marche beaucoup mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à laisser des commentaires dans la vidéo si vous avez des questions complémentaires, à bien lire la description encore une fois, je vous le répète. Et puis moi j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. C'était C'est Bien Tutos PC. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien.